un salam salam camille macosso pourquoi avez-vous assassiné votre femme bakayoko a enfin son buzz du siècle là bakayoko toute la vérité voilà il est temps maintenant qu'on parle de ça rester jusqu'à la fin c'est très important suivez je sais que vous avez déjà regardé mais vous faites quoi on va décortiquer ça bien il fait bien répondre à la question le monde est-ce que le diable qui habite dans ton corps soit maudit à jamais toi tu as parlé de ma femme petit tu as parlé de moi ma femme petit mais qu'est ce qui se passe que l'envoûtement qui est encore soit utilisé dans le nom de jésus nous sommes en plein de mission vous le désenvoûtement a commencé le désenvoûtement a commencé donc c'est de cette façon vous avez assassiné le désenvoûtement on s'est dit qu'il est juste en face du stade c'est lui qui m'a vraiment bien bismillah salam alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va bienvenue merci d'être là merci de suivre jusqu'à la fin hamdoulilah tout va bien général cami makoso le père des marmailleurs ivoirien oui influenceur connu de toute l'afrique de par le monde actuellement en séjour en guinée conakry a été invité dans une émission appelée star en ligne qui est animé par ce journaliste williams campbell et sur le plateau comme vous venez de le suivre une scène surréaliste s'est passé alors dans cette vidéo nous allons décortiquer je vais vous faire des révélations sur l'émission star en ligne parce que ça a trop duré et que depuis tout ce temps oui il y a eu des gens qui ont dit non s'il te plaît laisse tomber aujourd'hui il s'en s'en est trop avant que mort sort dedans nous allons parler de ça pour qu'enfin celui qui est le principal concerné je ne parle pas de williams campbell je parle ici de baka yoko celui qui est voilà le pdg directeur général un de west africa tv qui n'a qu'une seule émission pour faire buzz c'est star en ligne alors j'aimerais que vous suivez parce que depuis que le général kamimakoso est en guinée beaucoup de gens sont en train de raconter des conneries des anéries bon il est en train d'être voilà reçu par des ministres mais dans ce truc aujourd'hui le monde actuel c'est le virtuel c'est les réseaux sociaux qui dominent et quand vous êtes un acteur influenceurs il faut savoir vous mettre de la valeur le général kamimakoso a su se mettre de la valeur et partout où il a pas seulement en guinée partout où il ira en afrique il va être reçu par des grands hommes de ces différents pays là donc il faut pas être contre général kamimakoso moi j'ai un grand respect avec cet homme pour cet homme parce que il a toujours été celui qu'il est aussi simple que ça et je vais profiter pour le remercier parce que quand j'ai été arrêté j'ai vu qu'il a fait une vidéo demander pardon pour qu'on me libère donc c'est un homme d'abord à coeur c'est un homme de coeur ouvert à la aujourd'hui il faut pas dire que oui il est en train d'être reçu par ceci par cela donc la vérité sur l'huile qu'il a jeté sur qu'il a versé plus tôt sur williams campbell est juste là avec anaconda vous voyez anaconda c'était un animateur qui faisait pareil oui et pour ne pas aller trop trop loin l'émission star en ligne c'est copie collée que bakayoko a fait juste pour du buzz il a pris jeu anaconda paix à son âme le frère et pour ça le temps avant que notre frère williams campbell le père sa vie aujourd'hui parce que l'affaire est trop vous n'êtes vous n'êtes pas sans savoir que récemment il a fait même à la maman bintala liso mais on va écouter s'il vous plaît on va écouter ses questionnaires qu'il a posé contre avec les questionnaires qu'il a posé à camille bakoso écoutez les questions bien ce soir c'est un bon gars sa boutique est vraiment très cool avec des avec des bons vêtements franchement vous dites vous confirmez bien 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 regardez voilà je confie merci beaucoup voilà alors on va continuer l'émission mon téléphone crépite voilà le téléphone crépite iphone 15 bon on va ce qu'on va faire laisser tomber le téléphone je suis le coup il ya avant mais maintenant ce qu'on va faire non laissez-le c'est comment faire général camille makoso parlons à présent de votre maîtresse abibatou cette jeune dame qui fait mal actuellement sur les réseaux sociaux votre maîtresse parce que elle c'est votre maîtresse cette information est déjà confirmée un peu partout c'est pourquoi vous débarquer attend 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 je suis dans un pays c voilà il ya des millions de guillemets qui me respectent d'accord ce que tu fais les papiers ah bon pourquoi vous dites ça vous dites t'es ma maîtresse mais abibatou est votre maîtresse cette information est bien vérifiée vous la connaissez très bien et c'est qu'il nous bien nous sommes au décortiquage comme je vous l'ai dit vous avez déjà regardé et que vous êtes en train de suivre cette émission qui a été publié par west africa tv là il pose question au général camille makoso il lui dit parlons de votre maîtresse cette jeune fille abibatou entre vous et moi on est toujours là sur les réseaux sociaux à conseiller les uns et les autres leur dire il faut parler sur d'autres aspects mais ne parlez pas sur la vie privée des gens dire au général camille makoso et tant d'autres personnalités qui sont passées dans les émissions de cette émission star en ligne leur poser des questions sur leur vie privée ce n'est pas d'ordre professionnel du qui relève de la déontologie de l'éthique du journaliste ça n'a jamais été le cas cette façon de faire du buzz n'est pas la bonne ni la meure des manières bakayoko et surtout nous allons continuer à à écouter les questionnaires macoso va le répondre et macoso va continuer à écouter ses questionnaires ce qui est plus grave dans tout ça est que l'émission et son réalisateur le qui est même le pdg est prêt à tout pour faire du buzz pour faire connaître sa télé aujourd'hui campbell je ne je ne je ne je ne je ne suis pas dieu mais avec tout ce qu'il a posé tout ce qu'il a fait comme humiliation sur ce plateau de télé avec tous ces personnalités qui sont passées dans cette émission là avec ce petit plateau maigre petit plateau la 1 billet wall light allait certains ne vont pas le laisser donc on parle de vie privée on nous dit nous qui sommes des activistes des lanceurs d'alerte des blogueurs on nous dit ne rentrez pas dans la vie privée des gens ne parle pas de la vie privée des gens et là on voit une émission où l'agrément a été donné par le gouvernement le monsieur fait une émission où on rentre dans la vie privée des gens devant ces gens qui sont consentants c'est ça on continue s'il vous plaît aussi la connaissent la présence de votre lien parce que le plus souvent vous dites ma fille c'est si ce n'est pas vrai c'est votre maîtresse vous sortez avec elle mais c'est qu'il faut souligner vous êtes plus âgé que cette fille c'est pas normal quand même à l'aujourd'hui quand je vous regarde je sens qu'après avoir regardé les vidéos et les vidéos et les photos de cette jeune fille je sais que tu as frappé au moins quatre fois mais c'est pas grave je fais quoi tu as frappé au coup que Dieu pardonne te frappé te frappage dans le coup que Dieu te pardonne c'est pas grave d'accord quand vous regardez cette belle jeune guénienne mais je suis un homme syndataire ce serait un homme d'avoir une beauté de l'épouser une groupe extraordinaire de la voix dans mon lit mais hélas monsieur mais c'est de l'épouser pas de sortir avec elle de l'épouser voilà mais hélas monsieur on peut accuser camille macoso de tout jamais mon corps ne touchera une guénienne parce que je respecte ce pays jamais votre corps ne touchera une guénienne mon corps mon coeur mon âme appartient votre corps qu'est ce qu'il représente mon corps c'est comme le dit la bible le temple de Dieu mon coeur est camerounais mon mariage c'est une camerounaise qui sera mon épouse si j'étais un anarqueur un voilier c'est une fille elle est belle j'aurais pu l'utiliser vous faites le buzz comme un couple aujourd'hui le montant mais vous sortez avec elle confirmez l'information m'a quitté ici arrêtez cette histoire vous sortez avec elle vous avez un courant dans ce dans ce dans ce dans ce pourquoi pourquoi un courant non 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 je suis désolé la partie est très important on va continuer macoso camille qui n'est pas de confession musulmane demande à faire entrer le coran sur le plateau pour qu'il puisse jurer oui sur le coran que ce qu'il est en train de dire c'est la vérité oui étant chrétien il a du respect pour la religion musulmane et comme il a vu le monsieur en face de lui est un musulman il n'a pas demandé à faire venir la bible il a demandé à faire entrer le coran et étonnamment williams campbell qui est de confession musulmane en tout cas si je ne m'abuse va dire que pourquoi le coran pourquoi le coran je retourne la partie 1 va regarder le général camille macoso avec tout le respect il n'a pas demandé à ce qu'on fait rentrer la bible dans sur le plateau il a demandé le coran parce qu'il a compris il s'est dit qu'il y a un musulman en face de moi ils vont jurer mais le musulman lui va dire pourquoi le coran écoutez la partie et ça ça va lui retomber dessus tout de suite côté est belle j'aurais pu l'utiliser vous sortez avec elle contribue et l'information va quitter ici arrêtez cette histoire vous sortez vous avez un courant dans ce dans ce dans ce dans ce pourquoi pourquoi un courant non 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 je suis désolé et on va voir qui va mourir dans 72 heures écoutez les septembre je vais rencontrer cette jeune fille d'abord dans un premier temps allez-y qui parlait avec moi sur les réseaux d'accord et qui était en charge dans un premier temps de me trouver certaines émissions de télé malheureusement j'ai pas eu assez de temps que je suis arrivé et qui m'a fait le signe honneur de venir me rencontrer je suis duré de constater que grâce à cette rencontre cette jeune fille aujourd'hui est mondialement comme grâce à vous car elle était connue bien avant mais n'exagirait pas aussi je n'ai même mis là je me dis merci général parce que grâce à vous j'ai eu une dimension internationale et même la chaîne de télé où je travaillais il m'a appelé avec le respect quand une en 24 heures une vidéo fait 5 millions de vues aujourd'hui à près de 7 millions de vues c'est la preuve que camille macosso est l'influenceur le plus réglé quand je touche une personne ça personne ne peut dire le contraire personne il a raison les créoles aujourd'hui qu'elle est une attition connue mondiale avec une fille avec oran comme j'ai décidé qu'il a battu j'ai touché un gâteau à une de mienne aujourd'hui c'est bien qu'on parlait sur tous les plateaux monsieur cette femme ne s'est pas surpris de lui de l'avoir dans les grandes émissions des canals plus je vous ai touché aujourd'hui d'accord ce qu'on va faire je vous ai touché aujourd'hui ce qu'on va faire il va loin jusqu'aux états unis dans les grandes émissions mais moi je suis déjà connu quand même vous ne pouvez pas me donner mais vous ne pouvez pas me donner une langue s'il vous plaît je suis connu un peu partout alors j'ai regardé tabi macosso plusieurs personnes pensent que vous vous n'êtes pas d'origine ivoirienne vous êtes d'origine béninoise c'est que les gens disent comme entre vous je ne sais pas je vois ça tout le temps c'est un bonnet je ne sais pas tout le temps que d'ivoire général camille macosso pourquoi avez-vous assassiné votre femme bah quoi quoi son buzz là waouh révélation assure rester jusqu'à la fin l'émission star en ligne la vérité vous faites quoi répondez à la question le monde est ce que le diable qui avait dans ton corps soit maudit à jamais toi tu as parlé de ma femme petit tu as parlé de moi ma femme petit mais qu'est-ce qui se passe que l'on fait de moi qui est en toi soit brisé dans le nom de jésus nous sommes en plein de mission vous le désenvoûtement a commencé le désenvoûtement a commencé donc c'est de cette façon vous allez assassiné le désenvoûtement a commencé le désenvoûtement je suis venu sur ce plateau petit pour te délivrer tu sais pas qui tu as fait je suis un père le désenvoûtement a commencé tu te permets de poser une question tu deviendras mieux sur ce plateau mais qu'est-ce qu'il ne voit pas je ne comprends plus rien là vous avez mis tant que j'ai répondu vous avez mis qu'est ce que mais qu'est ce que vous avez mis dans la bouteille pour verser sur moi c'est de l'une notion de la délivrance des esprits de sorcellerie l'envoûté moi qui écoutez très bien ce que général est en train de dire très très bien s'il vous plaît monsieur vous dites que l'autopsie a eu lieu savez-vous qui était présent cette autopsie mon frère cadet savez-vous tout ma belle famille a envoyé un parent médecin ils ont découpé le corps de ma femme cerveau bras tête jambes mes enfants jusqu'aujourd'hui n'ont pu jamais pardonner à la famille maternelle d'avoir demandé une autopsie conclusion de l'autopsie n'est pas une seule et gratinue du fait que ma belle famille maternelle n'avait pas accepté ma personne parce que j'étais pauvre comme mari de cette belle femme ils ont voulu me détruire après le mariage de ma femme après le décès de ma femme je suis un survivant ce j'ai éduqué mes enfants marguer qu'on m'accusait d'être un meurtrier ce j'ai élevé mes enfants je viens dans un pays que j'aime de tout mon coeur et vous venez me traiter sur un plateau d'être un assassin je me sens plus ma tête ne pleurez pas c'est pas moi qui le dit cette information est connu de tous voilà je vais jusqu'à vous l'a dit que ma femme a été tabassée en novembre d'où nous étions en convention à paris et son visage est humifié pendant que tous les mercredis tous les vendredis et tous les dimanches nous faisons des lives pourquoi vous faites ça c'est chaque fois que vous rabaissiez je vous ai fait cette information qu'est ce que je vous ai fait qui moi quel est le crime que moi ma cause j'ai connu pourquoi vous voulez tant me diminuer me rabaisser m'humilier me présenter comme un voreur un assassin un menteur qu'est ce que j'ai fait quel est mon crime je viens me guéler je rencontre des personnes que j'aime de tout mon coeur et ce j'ai inventé c'est votre première fois d'apprendre cela dans une émission c'est connu de tout le monde j'aurai cru que vos enquêtes allait en profondeur parce que cette question a déjà eu sa réponse aussi sur les réseaux sociaux vous savez ce que les gens faits et si vous l'abuse les gens sont allés jusqu'à voir par des gens qui parlent aux morts pour faire croire qu'ils aient tenté de révéler des choses vous savez ce que moi j'ai subi pendant huit mois à cause du covid on a refusé de faire l'autopsie à ma femme pendant huit mois j'étais traité d'assassin je suis un survivant quelqu'un qui a survécu à un scandale d'accusation de mort à une prison vous devez vous asseoir pour poser à cette personne une question quel est le secret de votre avis afin que je vous enseigne une gamme avec une bave d'al-qaïda comme toi tu viens t'asseoir sur un plateau dans le but de voir rabaisser la légende qu'a mis ma consomme mon petit que dieu pardonne tes péchés écoutez ce qu'on va faire je pense bien qu'il est temps de fermer les portes des effets il faut qu'on se limite là parce que je n'arrive plus à me retrouver là mais cet acte quand même ne sera pas je vous défie pour le match retour si vous voulez on va faire ce retour mais pour ce soir mardi je suis pas pour le match retour mais vous allez regretter si vous revenez ici je vous dis mardi à 29 ans je suis pas pour le match retour et vous allez savoir qui est véritablement le générique Mimakoso merci beaucoup on se limite là parce que voilà je n'arrive plus à me retrouver à l'émission je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis il m'enverserait avec du talisman je ne sais pas trop ma tête me fait excessivement mal on se limite là et on se retrouve la semaine prochaine pour le match retour c'était donc à l'instant même votre émission star à ligne et on avait comme invité des parcours c'est triste on avait comme invité des parcours voilà général Kamil Makosso bonsoir chéri bien on a écouté on a suivi c'est triste et dommage il y a deux révélations la première ça concerne l'huile que le général Kamil Makosso a jeté sur Campbell et la deuxième comme je vous l'ai dit dans cette vidéo concerne l'émission star en ligne c'est incroyable il faut pas trouver que c'est quelque chose de bizarre cette huile le général Kamil Makosso le vend depuis très longtemps il vend cette huile là voilà il a bel et bien précisé que c'est de l'huile pour délivrer les personnes envoûtées et contre la sorcellerie et où un général Kamil Makosso étant de confession catholique appelle à faire venir un courant sur le plateau alors que William Campbell qui est musulman refuse la présence du courant et là si le courant était là ou si William Campbell lui-même était déjà préparé cela veut dire que l'huile que le général Kamil Makosso vend qu'il dit que c'est contre les envoûtements la sorcellerie cela veut dire que notre frère William Campbell est soit envoûté ou soit est atteint de sorcellerie ou lui-même serait un sorcier sinon l'huile n'aurait eu aucun effet sur lui et je vous mets cette vidéo où le feu comment il s'appelle Anaconda va poser demander la question au général concernant cette huile là la vidéo elle est là ça existe ça existe elle est là c'est cette photo que j'ai mis écoutez ce que Anaconda pose question au général Kamil Makosso c'était il y a quelques années soit béni je te coupe mon fils merci tant qu'il lit beaucoup la Bible oui est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'il faut vendre de l'huile qui ne peut pas faire des miracles il faut vendre des parfums en tant qu'un pasteur ou un révérend oui parce que toi tu vends huile tu ne fais pas de miracles oui oui je vends huile maintenant si ça ne fait pas de miracles c'est ceux qui ont acheté qui doivent maintenant témoigner sinon je vends bien parce que la Bible dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement comme je n'ai pas reçu gratuitement je ne donne pas gratuitement Anaconda soyons sérieux devant sur ce plateau devant tout le monde pourquoi c'est pas fait de Makosso là mais tu m'as pas répondu mais tu m'as pas répondu j'ai dit est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit un pasteur un révérend donne forme il était donné son verset comme on n'a pas reçu gratuitement on ne donne pas gratuitement aujourd'hui tu fais l'objet de beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux oui insulter de toutes sortes d'injures même dans les rues on t'insute c'est dû à ton comportement oh mais il y a les gens derrière il y a la jalousie c'est quoi le problème réel ? bien dans les rues de la Côte d'Ivoire quelqu'un peut me manquer de respect bien donc en gros le général ce tuile là il le vend depuis très longtemps maintenant la révélation sur l'émission Star en ligne on termine sur ça Williams Campbell est un journaliste qui n'enquête pas Williams Campbell est un journaliste qui est juste au service de son patron Bakayoko qui est Bakayoko ? Bakayoko c'est ce promoteur d'audiovisuel ce vétéran d'audiovisuel qui a duré dans ce milieu 1 d'hommes de médias depuis Belle Lurette et cela veut dire que toutes ces personnes qui sont des artistes qui sont connues et reconnues Bakayoko les a tous côtoyés Bakayoko connaît la vie privée de ces artistes là Bakayoko est au courant de tout et là comme lui en personne ne peut pas animer une émission pareille il va avoir l'idée de faire copier coller de l'émission que Anaconda faisait paix à son âme à l'époque et là il trouve ce tom Williams Campbell c'est pourquoi au cours de l'émission star en ligne Williams Campbell a ce petit oreillette là il a ce petit oreillette qu'on appelle voilà dans les jargons simples face français facile écouteurs donc là au cours de chaque émission sur chaque invité Bakayoko est en ligne avec Williams Campbell c'est là voilà c'est là que le nom de l'émission le nom de l'émission vient vraiment couler parce que c'est eux c'est Bakayoko et Campbell qui sont en ligne toutes les questions toutes les questions toutes les questions sont posées par Bakayoko dans les oreilles de Campbell et Campbell pose la question à la personne est-ce que je me fais comprendre donc l'émission star en ligne Williams Campbell n'est qu'une victime de Bakayoko c'est ça la vérité si tu veux tu peux tu peux s'y aller ma vidéo comme tu aimes s'y aller tout mais chez moi on ne peut pas me s'y aller j'ai le step manager donc Bakayoko si un jour quelque chose arrive à Williams Campbell hein comme on a vu Anaconda est parti il faut savoir que rien ni personne n'est responsable c'est Bakayoko parce que à cause du buzz à cause des buzz aujourd'hui on dit voilà on va essayer de faire sortir Williams Campbell le gars c'est un journaliste qui est sorti de nulle part et il pouvait avoir beaucoup d'idées pour qu'il puisse briller hein sur cette scène du milieu journalistique mais si c'est ça hein accuser une invitée sur le plateau d'assassin d'avoir assassiné son épouse et par après dire que tu n'as pas inventé mon frère je suis désolé toi et ton Bakayoko vous n'êtes que des gawas et que ce que Bakayoko est en train de faire Wallahi Billahi si vous n'arrêtez pas si vous n'arrêtez pas vous allez le regretter et surtout mon général avec tout mon respect ne venez pas le mardi dans cette émission ne venez pas le mardi dans cette émission parce que je connais je suis guinéen plus tard si quelque chose va arriver à ce jeune homme les guinéens sont capables de vous accuser pour dire que ah c'est général Camille Makosso qui l'a tué s'il vous plaît mon général arrêtez tout stopper tout parce qu'il a dit ouvertement ici devant tout le monde qu'il ne se sent plus que d'arrêter l'émission le guinéen est capable de vous accuser c'est par respect par amour que j'ai pour vous et que moi Djibril Aji Aji Le King je vous considère comme le plus grand influenceur de l'Afrique c'est ça la vérité et je n'ai pas cette gêne là vous avez tout mon admiration et tout mon respect à très vite et c'est ça la vérité l'émission Star en ligne ce n'est pas William Scambell qui pose les questions c'est quoi ?